Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera pas sur des jeux vidéo, mais sur un jouet d'antan qui ressort, regardez, le Jumbo Goldorak. Voilà, j'ai vu ça sur Twitter, Abyss style, Abyss corp en principe. On va ressortir le Jumbo Goldorak malheureusement en série limitée. A 599€. Après, vous le savez, moi je fais plusieurs bourses geek, j'ai plusieurs peu de commerçants. Voilà, les Jumbo d'époque, ça coûte cher. Rien que les repos des armes en faire, c'est pas donné. Mais je me suis dit, je vous en parlais parce que j'adore Goldorak et sûrement beaucoup de gens comme moi. Moi, ma jeunesse, c'était Goldorak et Albator. Captain Flamme aussi, mais surtout, Goldorak et Albator. Et gamin, j'avais les jouets en métal. Voilà, avec la soucoupe. Mais je ne pensais pas qu'un jour, ça serait connu et que ça coûterait, si on peut le dire. Un peu comme les jeux vidéo à l'époque. Ben voilà, j'avais les 60 coups Kaipopi et la soucoupe Goldorak. Soit ça a fini la poubelle, je ne sais pas où ça a fini, peut-être au puce. Donc, on va aller voir leur site, regardez quand même, il a l'air magnifique. Voilà, la boîte avec alors un Anterak ou un Golgoth, je ne me souviens plus de la différence entre les deux. Il y a un petit diorama apparemment, une version où on peut mettre les armes. Vous verrez après, le buste et les cornes sont luminescents. Voilà, regardez, c'est la page d'Abby Style, je n'ai pas encore vu de vidéo qui en parle. Le Goldorak Jumpo revient en un demi-siècle après ses premiers pas, le célèbre robot de Go Nagai est de retour. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? De la même manière que la série animée des années 70, le robot sera capable de reproduire célèbre attaque, cornofugure, rétro-laser grâce à des pièces interchangeables, rétro-éclairées. Ben dis donc, il faut que j'entends, je suis un orthophoniste. 14 missiles, alors je ne sais pas si on... Enfin, je ne vois pas l'intérêt d'ailleurs. Alors, récupérer les missiles pour les mettre sur les anciens. Parce qu'on verra après sur eBay les anciens, voilà, ce n'est pas donné. Donc, par contre, fabriquer seulement un 3 mille exemplaires, ça c'est dommage. C'est sûrement un produit qui va être très demandé, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, il va y avoir de la spéculation à tous les coups. Les gens qui ont moyen d'acheter un à 600 euros, vous voyez le prix en bas, vont l'acheter et puis on le retrouvera sûrement au double. Après, comme toujours, si personne n'achète, il n'y a pas de spéculateur qui revend, mais bon. Possibilité de payer en plusieurs fois. Oui, par les temps qui courent, il vaut mieux quand même. On va aller voir quelques photos en grand. Donc là, vous voyez les cornes qui sont allumées et le buste. Enfin, le torse. Ça, c'est la version où ils ont rajouté les missiles. Il y a des missiles de partout, là. Les missiles sur les épaules. Les missiles sur les bras, le poing, les jambes. Ici, la version plus classique, on va dire. Vous interchangez les pièces, donc il n'y a pas de buste. Enfin, de torse et de cornes électronuminescentes. Il est bien aussi, celui-là, il fait assez rétro, je trouve. La boîte, regardez. Regardez, Goldorak, Loveter d'Actarus, le Golgoth ou Antirac. Mystère. Puis là, apparemment, il y a un petit Diorama dedans. Une petite plaque cartonnée, voilà, qui fait le décor de fond. C'est assez joli, je trouve. Vous allez voir, il y a d'autres photos sur leur site. Voilà, on va se mettre ici. Donc, dessous, oui. Dynamic Planning, Abbey Styles. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Alors là, attendez, il y a le robot. Ici, la vue de profil. Voilà, avec l'écorne et le torse allumé. En version soft, là, les 14 missiles. Ouais, non, les anciens, ils sont blancs et... Ça, c'est rouge. On ira vérifier de toute façon. Bon, vous l'avez vu, c'est le Goldorak super équipé. Apparemment, les points aussi. Vous voyez, là, le fulgure au point, il est normal. Et là, il est en position... Ici, position fulgure au point. Voilà, donc ouais, une belle pièce quand même. Jolie pièce. On a deux modèles de boîte. Ça sera vendu au Japon, aux Etats-Unis et en France. Voilà, je trouve ça joli. Après, j'ai pas le budget pour. Je mettrai pas 600 euros dans un jouet, même si j'adore Goldorak. Mais il est pas mal. Par contre, c'est vrai que pour le collectionneur qui a les moyens. Et ça, voilà, certaines personnes le savent. Ben, Charlie, Game 2 TV est bien placé pour le savoir avec les XOR. Tout ce qui est ancien coûte cher. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un modèle rétro. Pour avoir la repro. En plus, j'adore parce que là, c'est avec le... La ceinture dorée. Ben voilà, si vous n'avez pas les... Pour ce carvel d'époque, vous le savez, regardez. Une collerette Shogun Warrior. Parce que, ouais, les gens vendent des pièces. C'est 12,50 euros. Un Goldorak Shogun Warrior. Là, il a 1700 euros en boîte. 230 en loose. Mais il est vraiment bien habillé, celui-là. Vous voyez ce que je vous disais. Donc, les missiles, je vais le tromper, ils sont en rouge. Et la bordure à blanche. Ben, les Jumbo, il y a longtemps que je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas eu, hein, quand j'étais jeune de Jumbo. J'ai eu la soucoupe, le Goldorak en métal. Plus tard, j'ai eu le Slav Shogun. C'était il y a 20 ans. La version métal. Et celui-là, je n'ai pas eu. Mais là, voilà, vous voyez, 1700 euros. Il y a la boîte d'époque. Il y a là, les Astéro-H. Donc, là, sur les jambes, on met les missiles. Sur les épaules, les missiles. Bon, voilà, c'est un peu plus ancien. Mais c'est vrai que la personne qui est fan de Goldorak, qui a un peu de sous, mais pas trop, qui ne peut pas mettre 1700 euros dans une version d'époque. En plus, vous voyez qu'il n'est pas complet. Et puis, il y a mes rayures et tout. Voilà, il va peut-être craquer pour la nouvelle version. Enfin, là, je vais voir. Je vais chez mon pote Patrick ce vendredi. Donc, autant, je vous mettrai des photos s'il y a encore un Shogun Warrior. Ah, pas tel popier. Voilà, donc ça, c'est le truc d'époque. Cherchez pas au puce. Vous trouvez pas un mec qui va vous le vendre à 10 euros. Et là, je vous rappelle la version. Voilà. La bise. Bon, à la boîte, ils ont pu faire une repos de l'ancienne. Je trouve que ça aurait été joli, quoi. Quitte à pas mettre le logo Mattel. Là, on aimait une belle illustration, mais je suis moins fan. Par contre, j'avoue que là, voilà, avec le torse et les cordes de figure lumineux, luminescence, c'est assez joli. Après, voilà, c'est la version... La version méga armée, quoi. Il y a des missiles partout. Voilà, à l'époque, vous avez vu, il y avait deux missiles sur les épaules. Là, elles sont sur le côté. Sur le point, sur le côté, on mettait quelques missiles, mais... C'est quoi, on dirait hélicoptère russe dans Rambo. Vous voyez, avec des roquettes de partout, quoi. Voilà, alors, il y a plusieurs visuels de la boîte. Je ne sais pas quel est le visuel qui sera fourni. Est-ce que c'est un visuel pour le Japon, un autre pour l'Amérique, un autre pour la France ? On voit un peu sur le côté aussi, vous voyez, le fulgure au point qui pourrait s'éjecter, les astéro-hages qui s'enlèvent, les roues, le torse lumineux. Une bien jolie pièce, je pense. Donc voilà, je vous en parlais, parce que je vous l'ai dit, je pense qu'il y aura beaucoup de réactions. Beaucoup de fans de Goldorak a dit me mollet dans les commentaires. Moi, c'est une série culte. Je crois que j'ai commencé à le voir sur Recreate 2, après c'était sur TF1. Je me demande que même, ça ne passait pas aussi sur TMC. J'ai vu tous les épisodes. Voilà, ça a marqué ma jeunesse. Je vous l'ai dit, Goldorak, Albator. Donc en tout cas, une jolie pièce. Je crois qu'il parle de Papa Wollander, mais je n'ai pas encore vu de vidéo de test. Il va peut-être tester sur la chaîne d'Abby Style. Vous devez le connaître, il est sur TikTok, sur YouTube. Puis après, je pense qu'on verra des tests. Après, je vois bien des unboxings de figurines, de statuettes plutôt. à 1 000, 2 000 euros. Là, il est magnifique. Bon, le prix, c'est dommage. Et surtout, ce qui est dommage, ce que je vous l'ai dit, c'est qu'apparemment, c'est une série limitée à 3 000 exemplaires. Donc voilà, ça va se bousculer pour l'avoir. Ça va sûrement spéculer. Donc c'est un beau jouet, on va dire. Mais qui ne sera pas pour tout le monde, malheureusement. Donc écoutez, je vous mettrai le lien d'Abys Toy, Abys Corp. Dans la description. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501